Vous venez discuter, mais d'abord vous nous dites qu'on vient avec la force, on vient avec le CRS. Face à face tendue ce matin entre les autorités et les élus locaux, devant le centre d'enfouissement toujours bloqué par des bennes et des camions de la communauté de communes du Flumour Bocasté. Les discussions ont eu du mal à s'engager. Le sous-préfet a eu beau agiter le fagnon rouge de l'urgence sanitaire pour expliquer la réquisition du site, rien n'y a fait. L'intercommunalité n'a que 5000 tonnes sur le territoire et 38 000 tonnes sont apportées de la Corse entière. Les populations font déjà un gros effort en termes de déchets. Je pense que cet effort doit s'arrêter là. Quelques camions poubelle avaient tenté ce matin le déplacement jusqu'au centre, comme ces doubles bennes venues en convoi depuis la rive gauche d'Ajaccio et qui ont patienté plusieurs heures dans l'espoir de déverser leur cargaison en vain. Les autorités pensaient pourtant avoir tout prévu, jusqu'à un camion qui devait enlever les bennes. Vous arrivez d'où ? De Bastien. De Bastien. Et on vous a dit de venir ici aujourd'hui alors que jusqu'à présent vous descendiez jusqu'à Vidjanet ? Oui, mais... Ce conducteur est gêné. En fait, c'est le camion de son patron qui avait été réquisitionné pour aider au déblocage du centre. A défaut d'obtenir la levée du blocus, le sous-préfet a cherché à apaiser les esprits. Une rencontre à huis clos, mais à la sortie, aucune avancée n'a été constatée. Ça prouve qu'on est là et on sera solidaires de notre population et de notre territoire. Même si on a conscience des problèmes que la course aujourd'hui. Nous souhaiterions, et ça nous semble être important, parce qu'il y a urgence, que ces discussions qui peuvent s'entamer, comme je vous l'ai dit, très très vite, dès aujourd'hui, puissent accompagner d'une ouverture tout de même du site en lui-même. L'État veut porter la capacité maximale du centre, de 43 000 à 58 000 tonnes par an durant trois ans. Dès ce soir, les autorités ont un autre problème à régler. Les Ajacciens sont repartis, mais en laissant sur un chemin de terre leur benne remplie d'ordures ménagères. Merci d'avoir regardé cette vidéo !